Hello les gars ! Aujourd'hui on va encore discuter avec une nouvelle autrice qui s'appelle Isabelle qui va nous parler de son parcours avec l'auto-édition, de son parcours avec l'écriture de manière générale, son approche de tout ça, de l'édition classique. Donc je vais lui poser quelques petites questions et puis je vous laisse tout de suite avec notre petit rendez-vous téléphonique. Allô ? Tu vas bien ? Ouais bah écoute, autant que possible. Il y a des résidus de grippe. Alors du coup si tu veux bien qu'on commence, comme ça, ça va être plus fluide. Est-ce que tu veux bien te présenter pour mes abonnés qui ne te connaissent pas ? Je suis Isabelle Md, j'ai 38 ans et du coup ça fait très très longtemps que j'écris, depuis toute petite en fait. Et je me suis vraiment mis, comment on dit, entre guillemets, sérieusement à l'écriture depuis 2015. Donc ça fait un petit paquet d'années maintenant. Et voilà, petit à petit je fais mon chemin. J'ai commencé par publier des nouvelles gratuitement sur mon site internet ou sur des plateformes en ligne. Après je me suis auto-éditée, je me suis mise à Instagram. Voilà, je chemine, je chemine doucement mais sûrement comme autrice. Tu me disais, tu as écrit depuis longtemps, tu as toujours écrit des formes longues ou tu commençais d'abord par des petits trucs sur Skyblog ? Ou alors est-ce que tu écrivais dans ton coin ? Est-ce que ta famille était au courant ? Ça se passait comment ? Alors je ne sais pas si tu as vu sur mon Insta mais il y a une, en fait ma photo de profil c'est une petite fille avec une machine à écrire. Oui. Donc c'est moi. Ah oui, c'est toi, trop mignon. C'est moi et donc du coup j'ai à peu près commencé à écrire, à ce moment-là je devais avoir, je ne sais pas, 6-7 ans. En gros j'ai appris à lire et à écrire et j'avais tout de suite envie de raconter des histoires. Bon forcément, à l'époque j'écrivais des romans, des trucs qui me paraissaient des romans mais qui étaient en fait une page Word, sûrement, si Word avait existé à l'époque. Alors les remontons dans les souvenirs, profitons de cette interview pour remonter dans les souvenirs. Alors j'écris aujourd'hui du polar et donc déjà j'avais voulu écrire une histoire policière qui s'appelait Meurtre à Saint-Georges. Oui, c'était déjà très... J'avais imaginé qu'il y avait eu quelqu'un d'assassiné dans une forêt, bref. Et bien sûr... Sur une enfance c'est assez... Oui, j'avais déjà un peu l'esprit tordu, je ne sais pas. Non, mais tu avais trouvé ton style. Je ne sais plus s'il y avait vraiment eu un meurtre ou si finalement le meurtre ne s'avérait peut-être qu'une disparition parce que justement je n'assumais pas le côté. Et j'ai offert ce livre que j'avais écrit à la machine à écrire à la maman d'une de mes amies qui l'a encore. Mais moi je ne me souviens plus ce qu'il y a écrit dedans mais il faudrait lui demander. Adorable. Auto-édité en plus du coup. Voilà, auto-édité déjà. Et donc cette histoire c'était vraiment parce que j'ai toujours aimé ce... Enfin dans l'écriture, le côté j'ai envie de surprendre et le côté j'intrigue les gens, il y a une enquête, quelque chose. Donc ça c'était la première petite histoire que j'ai écrite. Je n'ai pas trop fait vraiment d'histoire pendant longtemps. J'écrivais plutôt des chansons. Ok. Donc là je t'éfernerai le texte. Là je m'en souviens par cœur mais non je crois que ça serait trop à digérer. Je chante depuis très longtemps. J'ai toujours adoré chanter. C'est quelque chose, je pense qu'on va en parler après, mais qui est vraiment intimement lié à mon écriture. Je me souviens, j'allais très souvent chez ma tante Jacques. Et pour m'occuper j'avais toujours des livres de jeux. Et sur ces livres de jeux, il y avait une page, tu sais, la page de garde en fait, il n'y avait rien d'écrit. Et au bout d'un moment où quand même ça faisait un peu long l'après-midi et que j'avais besoin de m'occuper, j'écrivais des chansons dans la page de garde. Du truc des jeux. Donc voilà, quand j'avais un truc qui me venait, si j'avais un papier, un crayon, je notais tout ça. Et surtout jusqu'à l'adolescence, c'était énormément de poèmes, de chansons. Et le livre suivant, je l'ai entamé, donc j'avais 15-16 ans, je ne sais plus. Donc là, vraiment un roman plus long, je ne sais plus combien de pages, mais voilà, plus ce qu'on imagine comme un roman, au moins un roman jeunesse. Ce premier roman que j'avais envoyé à l'époque à des maisons d'édition. Ah ouais ? C'était, j'ai envie de dire, écrit avec les pieds, quoi, mais... Ouais, mais le courage de l'envoyer aux maisons d'édition, félicitations ! Déjà depuis toute petite, voilà, je veux écrire et je veux être lue. Donc pour être lue, à cette époque-là, donc on était en 99. Ouais, donc il fallait passer par la maison d'édition, du coup. Il fallait passer par une maison d'édition, parce que l'auto-édition, ça n'existait pas. Et du coup, voilà, j'avais envie de tenter ma chance. Et je pense que quand on est jeune, il y a moins ce truc de réfléchir. C'est-à-dire qu'on a écrit un truc et on se dit, bah vas-y, go ! Alors là, c'est vraiment les trucs, les petites coïncidences de la vie. Et bon, mon papa travaillait à la SNCF. Et en fait, dans le cadre de son travail, il y avait, en fait, des gens qui avaient dû venir chercher des informations, tu sais, sur les trucs de train, je crois. Parce que, bon, je ne sais pas exactement pourquoi, mais mon père avait eu un exemplaire d'un livre qu'on lui avait offert. Mon père ne lisait pas du tout, mais alors, il lisait les Black Télé Z, quoi. Donc, c'était un roman, je pense, un peu jeunesse, tu vois. Donc, ils avaient dû se dire, comme il a quatre enfants, ça intéressera bien à un des enfants. Et, en fait, la maison d'édition qui avait édité le livre était à Valence, donc Valence, qui est une des plus grandes villes à côté de là où j'habitais quand j'étais jeune. Et donc, je ne sais plus si c'est eux qui m'ont dit ou si c'est moi en cherchant un petit peu, tu vois, des maisons d'édition qui ont dit, bah, finalement, celle-ci, elle est à Valence, c'est pas loin, ça ne mange pas de pain d'envoyer mon texte. En vrai, courage quand même, on admire, mais du coup, t'as quand même... Bah, c'est gentil. L'écriture, c'est quand même viscéral, parce que chez toi, on dit toujours, si on commence un peu jeune, etc., mais toi, c'était quand même hyper présent dans ton quotidien. En plus, si c'était alimenté en plus par la chanson de base et écrire un roman dès le lycée, etc., etc., c'est quand même quelque chose qui faisait énormément partie de ton quotidien. Et du coup, j'avais envoyé ce petit manuscrit, enfin, ce texte, donc les grosses maisons d'édition, évidemment, m'ont répondu leur message type habituel. Mais par contre, cette petite maison d'édition, et ça, c'est une jolie histoire, je trouve, c'est que la personne a répondu et a dit, bah, venez, enfin, voilà, je vais pas accepter votre manuscrit, déjà, parce qu'au final, c'était pas du tout dans la ligne éditoriale. Voilà, donc, je suis allée voir ce monsieur, et il a passé un très long moment à m'expliquer tout un tas de choses, dont je me souviens maintenant, en fait, quand j'y repense, parce que c'est rigolo, tous les conseils qu'on voit passer partout, ce monsieur-là, en fait, sur le coup, moi, j'ai pas tout compris, et je me dis, mais, mais, c'est ce qu'il m'a dit, lui ! Et il a été très très gentil, parce que, voilà, il a passé un temps fou à m'expliquer, il avait prêté un livre, justement, de conseils d'écriture, et ma maman avait recopié, voilà, les trucs qu'elle pensait importants, voilà, comment trouver des idées de prénoms de personnages, des physiques de personnages, alors là, c'est le truc collector, bah, tu regardes en catalogue La Redoute, quoi ! Oui, donc, il n'y a pas grande représentation ! Enfin, là, je parle comme si j'avais 150 ans, mais c'est vrai, hein, allez, enfin, voilà, moi, j'avais écrit comme ça, comme ça me venait, il y avait très peu de descriptions, parce que, parce que je savais pas les écrire, donc, du coup, j'avais dit, non, mais moi, je vais faire un truc super original, sans description, et le lecteur, voilà, imaginera, il fera marcher son imagination au maximum. C'est cool qu'il ait fait cette démarche-là, vraiment, c'est hyper rare dans les maisons d'édition, qu'ils prennent le temps de vraiment te voir en physique, en plus, qui plus est, donc c'est vraiment super cool, quoi ! Toi, qu'est-ce qui t'avait donné envie de partager tes textes, parce qu'au début, tu disais, tu écrivais principalement dans les cahiers des jeux, là, et est-ce que, enfin, qu'est-ce qui t'a fait passer le cap, justement, de vouloir partager ça avec d'autres personnes ? T'es d'abord passée par des blogs, des choses comme ça ? On n'avait pas internet ! Hein ? Donc, les blogs, c'était, ça n'existait pas ! La question con ! Pardon, mais... J'ai l'impression d'être une 2000, alors qu'on n'a pas tendance à faire ça ! Non, à la fac, par exemple, j'aurais pu commencer... Enfin, j'avais commencé, d'ailleurs, je crois, un skyblog que j'ai jamais continué. Il y a toujours eu ce truc que j'avais envie de partager mes textes, même mes chansons, mes poèmes, etc. Je me souviens que c'était vraiment un échange, enfin, avec mes copains, copines de lycée, enfin, c'était connu, quoi ! J'étais la fille qui écrivait des poèmes, et j'ai vraiment eu beaucoup de soutien à cette époque-là, enfin, voilà, mes amis, tu sais... D'ailleurs, j'aurais pu le mettre avec mes livres, là, enfin, je sais plus, en tout cas, pour un anniversaire. Ils avaient imprimé, en fait, comme un recueil de poèmes, avec une belle couverture et un petit mot à la fin, voilà. C'est adorable ! Voilà, et c'est vrai que, tu vois, ce genre de truc, quand tu doutes, et que tu te dis... Ah ouais, ta tête de ouf ! Mais en fait, voilà, faut que j'y crois, parce que déjà, à cette époque-là, alors que j'écrivais des poèmes qui devaient quand même être pas si super que ça, j'avais tout un tas de gens derrière moi. Et t'as d'abord partagé avec la musique, genre, via des concerts, des choses comme ça, ou t'as d'abord partagé l'écrit version papier ? Alors après, moi, du coup, je joue pas d'instrument, j'ai inventé des chansons, mais avec une mélodie comme ça. Ouais, tu faisais pas de concert, du coup ? Voilà, donc du coup, voilà, j'ai fait partie d'une chorale, j'ai fait des fêtes de la musique et tout ça en tant qu'interprète d'autres chansons, mais pas interprète de mes chansons, parce que j'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un pour faire de la musique dessus. Mais en vrai, moi, je l'ai la mélodie, c'est juste que j'ai personne pour l'écrire. Donc du coup, à bon entendeur, on sait jamais si vous êtes musicien, musicienne, et que vous voulez écrire des musiques, il n'y a pas de souci. Mais donc c'est vrai qu'il y a toujours eu quand même ce truc de partager. J'avais participé au lycée à un petit concours, bref, tout plein de choses de bons souvenirs de cette période-là. Ouais, mais tu étais quand même hyper active dans l'écriture, quoi. C'est ça qui me fascine, parce que souvent, tu vois, il y a des personnes qui ont commencé tôt, mais plus quelques trucs dans des carnets par-ci, par-là, ou un petit blog par-ci, par-là. Toi, tu faisais des concours, enfin, tu étais déjà sur la poésie, les chansons. Enfin, tu étais quand même hyper active, ça m'impressionne à cet âge-là, quoi. Je suis nostalgique de cette époque où, finalement, j'écrivais presque sans réfléchir. Non, mais c'est vrai, je crois qu'on ne s'interdit rien, en fait. Et du coup, cette période-là a quand même connu la fin de son règne. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, suite au premier roman qui n'a pas abouti, j'en ai écrit un deuxième. D'accord. Donc là, j'étais... C'était l'an 2000, un an après. Et voilà. Et puis, après, je suis allée à la fac. J'ai commencé à travailler. C'était en 2006. Et voilà, petit à petit, tout ça, j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté des filles. Tu travailles encore, là, à côté ? Alors là, je ne travaille plus. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais pas spoiler, mais... Enfin, je vais spoiler, si. Ma plume, voilà, même si j'étais très productive à l'époque, ne me permet pas du tout d'en vivre aujourd'hui. J'étais assistante de laboratoire dans un laboratoire de recherche. Ok. Donc, rien à voir avec le métier du livre. Rien à voir. J'ai toujours eu un peu cette dualité que j'adore. la science. Mais en même temps, c'est... Enfin, ça sert dans l'écriture. Enfin, parce qu'il faut être rigoureux, hein. Quand, voilà, tu fais des... Complètement. ...des recherches scientifiques, tu dois être bien carré. Et, ben, être carré dans l'écriture, ça aide aussi. Notamment dans l'auto-édition, c'est qu'on a vraiment des profils, mais... Tellement tous différents et... Enfin, c'est super enrichissant à découvrir, quoi, parce que... Ça mène à différentes formes d'écriture aussi, parce que c'est vrai que quand tu sors d'un profil très littéraire et que tu te voues 100% à l'écriture, enfin, c'est vrai que tu trouves des profils très, très similaires et donc des écritures souvent très inspirées les unes des autres. Alors que des fois, tu as des profils, justement, de mathématiciens et, du coup, qui vont avoir une approche de l'écriture complètement différente et ça va faire des ouvrages hyper innovants et c'est hyper... Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai arrêté d'écrire pendant un long moment et j'ai repris... Donc, comme je l'ai dit, c'était 2006 que, en gros, voilà, petit à petit, ça s'est soufflé et j'ai quasiment plus rien écrit. Enfin, en tout cas, je n'ai plus écrit de romans, j'ai écrit quelques chansons par-ci, par-là, mais c'est tout. Et après, j'ai repris l'écriture, donc, comme je disais au départ, entre guillemets sérieusement, en 2015. Et voilà. Donc, oui, c'est quand même un grand trou, quoi, au milieu. Là, voilà, il y a eu un... J'ai fait un peu un... Voilà, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit et puis le rêve s'est éteint, en fait. Voilà, je vais le dire comme ça, mais je me suis dit non, mais t'es plus une enfant. Enfin, réveille-toi, quoi. Ces textes-là, t'en fais quoi ? T'en fais rien ? Enfin, tu vois, c'est pour ça que je disais l'innocence, un peu, quand t'en es jeune, on réfléchit pas, on fait des choses. Et là, je me suis retrouvée à un moment, ben, voilà, j'ai été dans la vie active. Et du coup... Et on perd un peu de la spontanéité aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit non, ben, en fait, ces textes-là, tu n'en fais rien. J'avais plus ce côté aussi émulation avec les copains de lycée, parce que c'est vrai que ça joue beaucoup, parce que t'as une forme de reconnaissance, parce qu'ils sont là, ils t'encouragent et tout. Puis, ben, quand finalement t'es dans la vie active, enfin, voilà, il n'y a plus ce côté-là. Et je me suis dit oui, ben, voilà, c'était ça. Est-ce que ça vaut quelque chose de ce que tu fais ? Et j'ai tout foutu ça dans des cartons. Ah oui, drastique ! Oui, 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 mais j'ai encore les cartons, par contre, tu vois, j'ai rien ajouté, ça c'est chouette. C'est cool, ça, ouais. Et du coup, voilà, depuis 2015, ben, comme je te le disais au début, j'ai repris un peu ce... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu es retournée là-dedans, si c'est pas discret ? Tu me crois ou pas, mais ça va encore paraître incroyable ! En fait, à mon travail, on prenait le journal gratuit Métro, et surtout, c'était le moment du mot fléché et du sous-de-coup. En fait, il y avait un encart qui expliquait qu'il y avait un concours pour les nouveaux écrivains, et voilà, on pouvait envoyer son texte. Mais stop, les coïncidences de films, là ! J'oublie ce concours ! Voilà, pendant des mois et des mois et des mois, j'oublie ce concours. Et une nuit d'août, donc 2015, je me réveille à 3h du matin, et je me dis, t'as oublié ce concours ? T'as oublié ce concours ? T'avais dit que ça te remettrait peut-être le pied à l'étrier pour l'écriture ? T'as oublié ce concours ? Bah, il faut dire que c'est cette année-là que je me suis mariée aussi, donc bon, tu vois, j'avais un peu de choses à penser avant le mois d'août. Du coup, je me dis, mais il faut que t'aies, donc 3h du matin, je me dis, tu te lèves, tu vas dans la chambre d'à côté, tu vas sur ton téléphone, et tu cherches ce concours. Et en fait, c'était un concours inspiré par une citation de Jules Renard sur le courage. Je m'en souviens plus exactement, mais donc, je me dis, si cette citation t'inspire, tu te remets à écrire. Donc, cette citation m'a inspirée, et je me suis remise à écrire, et voilà. Et j'ai écrit un nouveau roman que j'ai bouclé, forcément, du coup, comme j'avais tardé, et que ce concours était démarré depuis plusieurs mois, j'ai fait un truc à l'arrache en un mois et demi, qui n'a pas du tout gagné le concours, mais qui a eu le mérite de me remettre le pied à l'étrier. Je n'ai pas gagné, mais personne n'a gagné. Visiblement, la qualité n'était pas assez au rendez-vous pour qu'ils choisissent même une seule personne, ils se sont excusés d'ailleurs. Mais j'en étais à ce stade où, alors je ne sais pas si des auteurs et des autrices regardent, ils vont peut-être se reconnaître, où tu réécris, tu réécris, tu réécris, tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais plus quoi faire. Pour améliorer ça. Donc, je me suis dit, ce roman-là, je le mets de côté, mais je pense y revenir un jour parce que, voilà, c'était les bêtas lectrices qui l'avaient lues, m'avaient dit, il y a quelque chose, enfin, moi, voilà, j'ai eu envie de tourner les pages, j'ai bien aimé tes persos, etc. Je pense que, en prenant le texte avec un regard neuf, je vais pouvoir cerner ce qui ne va pas, en fait. Et du coup, tu as découvert l'auto-édition comment ? Toi, tu connaissais déjà, tu as fait des recherches, tu as d'abord proposé à des maisons d'édition et du coup, tu t'es d'abord, tu as réfléchi à des alternatives. Enfin, comment tu as découvert ce milieu de l'auto-édition qui n'était quand même pas hyper connu au début ? Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour ce premier texte-là, j'ai envoyé en maison d'édition et la novice que j'étais, bien entendu, a fait maison d'édition dans Google, première auteur ou je ne sais pas quoi. Et tu sais sur quoi on tombe quand on fait ça ? Maison d'édition à compte d'auteurs. Exactement. Voilà, on est tous passés par là. Donc, voilà. Donc, effectivement, j'ai reçu plein de belles propositions. Enfin, surtout belles pour la personne qui voulait mon argent. J'ai hésité parce que je me suis dit mais finalement, si tu veux, quand tu sais qu'il y a de l'auto-édition, tu dis oui, mais c'est peut-être un peu comme de l'auto-édition. Ils vont fournir le service et tout ça. Oui, c'est un prêt de tataire, entre guillemets. Voilà, et en fait, j'ai failli le faire mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Et heureusement, j'ai fait tout le monde à réfléchir sur la chose avant de se lancer et surtout à discuter avec d'autres auteurs et autrices dès qu'on a une proposition de contrat, même à compte d'éditeur. Bon, j'ai laissé un peu tomber tout ça et finalement, j'ai commencé un autre livre. En fait, c'est le moment où il y a eu, je ne sais pas si tu connais Christelle Lebailly sur YouTube. Oui. Et je pense que c'est à peu près quand j'ai fini le premier G, ou en tout cas que j'avais bien entamé et que j'ai commencé un peu à chercher des conseils d'écriture et tout ça, que je suis tombée sur la chaîne de Christelle Lebailly qui démarrait du coup à l'époque et qui a bien évolué quand même. Félicitations pour elle. Parce que franchement, clairement, donc elle était auto-éditée, elle parlait d'auto-édition, de comment on peut trouver des moyens pour faire soi-même sa promotion, etc. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si tu en vois encore aux maisons d'édition, tu vas attendre hyper longtemps pour peut-être t'entendre dire qu'ils n'en veulent pas, là, t'as un texte qui est prêt, donc pourquoi pas essayer ? Et du coup, c'est vraiment, ouais, par des, ouais, je pense que je l'ai peut-être connu via des groupes Facebook, tu vois, ce genre de truc-là, et voilà, et c'est un peu ça qui m'a décidé, parce que je voyais beaucoup de conseils, je me suis dit, bah pourquoi pas toi, finalement, si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison. J'ai retrouvé un peu ce goût de, bah vas-y, réfléchis pas, vas-y, enfin réfléchis pas. C'est ça, lance-toi. Voilà. Réfléchis. Ne te prive pas. Mais lance-toi. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai auto-édité le premier, alors, il faut savoir que mon premier roman a une longue histoire derrière lui, parce qu'il a été édité, réédité, réédité, donc il a été réédité deux fois, donc la première version qui n'est plus dispo, je donne quand même le titre, s'appelait Personne n'est parfait, et c'était en novembre 2019, et voilà, donc en plus, on sait ce qui a suivi après novembre 2019. Je comprends aussi, j'ai publié en septembre 2019 le premier, donc voilà. Voilà, donc c'était pas franchement la période de se lancer en auto-audition, donc j'ai eu des chroniques, j'ai eu quand même pas mal de ventes, et là, rendons à mon papa ce qui est à mon papa, qui, voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est décédé depuis, et donc voilà, c'est pour ça que je lui fais des petits clins d'œil, même s'il ne les entendra pas, mais ça me fait plaisir de lui rendre tout ce qu'il m'a apporté quand même, lui qui ne lisait pas, c'était quand même un de mes plus grands soutiens, donc voilà. Donc c'est important, oui, bien sûr. Et du coup, mon papa a envoyé un mail à, je pense, l'intégralité de ses contacts, de sa messagerie. Sérieusement ? Soit à peu près une centaine de personnes. Trop adorable ! Et du coup, ce premier roman, qui n'est plus édité à ce jour, puisque du coup, je l'ai réédité, j'ai retravaillé un peu le texte, mais ça reste le plus vendu, parce que, ben voilà, il en parlait tout le temps, voilà, ma fille a publié son livre, et tout, et du coup, vraiment, c'était génial, puisque voilà, grâce à lui, j'ai vraiment trouvé des premiers lecteurs et lectrices. C'est chouette ! C'était pas si mal que ça, et que j'ai quand même vendu pas mal. J'ai décidé de le rééditer pour deux raisons. Ok. Parce que, en fait, la couverture, c'est moi qui l'ai faite, et elle reflétait pas complètement le genre du livre, toujours. Et j'avais eu aussi des remarques au niveau de la... Alors, il y avait des trucs, c'était un peu détail, mais il y a plusieurs points de vue, et il y a des gens qui m'ont dit, non, mais on a vraiment besoin qu'en début de chapitre, tu marques le nom du narrateur. D'accord. Parce que c'est un truc qui me manque. Donc, comme c'était un truc qui était revenu à plusieurs reprises, même si, dans mon chapitre, à chaque fois, j'essayais de commencer pour qu'on comprenne qui était le personnage qui parlait. C'était pas assez clair. Mais en fait, les personnes m'ont dit, non, moi, quand je suis prise dans ma lecture, j'ai besoin d'avancer, j'ai pas envie de réfléchir, enfin, voilà, j'ai envie de savoir direct. Donc, ça, c'est des trucs un peu détail. Bon, le texte a été retravaillé un peu en conséquence quand ça le nécessitait, parce que, bah, ça augmente, en fait, le fait d'avoir fait cette structure autrement augmente la tension et donne plus envie de tourner les pages. D'accord. Et je pense que ça, ça, en fait, si tu veux, le retour que j'avais eu beaucoup, c'était que, ah oui, à partir de tel endroit, j'avais plus envie d'arrêter, mais que, avant, les personnes, voilà, étaient là, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Et du coup, voilà, ça a été, cette réédition a été faite pour ça, pour que, finalement, les gens directs, voilà, se sentent plus concernés et plus ont envie de continuer à tourner les pages. Et voilà. Et donc, mais sinon, l'histoire est la même. Et donc, la deuxième réédition, c'est parce que j'ai re-re-changé la couverture. Et cette fois, c'est bon, je change plus. Là, c'est bon, t'es satisfaite. Mais c'est déjà super chouette parce que ton premier livre s'étant pas mal vendu, du coup, tu as eu la chance d'avoir pas mal de retours aussi. Donc, c'est hyper important, je trouve, pour pouvoir retravailler son texte, justement, et faire quelque chose qui, et toi, te correspond et qui peut plaire en plus de ça. Donc, c'est vraiment super chouette, quoi. Je te l'ai pas précisé, mais je m'étais relevé, je m'étais lancé un défi de taille avec ce livre. Comme je te l'ai dit, j'ai toujours aimé chanter. J'adore la musique. J'ai baigné dedans depuis très longtemps. Et en fait, après mon premier livre que j'ai écrit en 2015, je savais pas trop comment... Enfin, voilà, je savais pas trop à quoi en faire. Donc, j'ai dit, tiens, je vais faire autre chose. Je vais écrire des nouvelles que je vais publier sur Facebook et je vais demander aux gens de me donner des chansons pour m'inspirer. Ok, cool. Parce qu'il faut savoir que tous les titres de mes nouvelles sont des titres de chansons. Ok, d'accord. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire ça ? Et dès la deuxième chanson, je me suis dit, mais non, 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 tu vas pas faire des nouvelles comme tu fais d'habitude, tu vas faire un roman. Donc, ce premier roman qui, du coup, s'appelait Personne n'est parfait et maintenant s'appelle De l'ombre ou De la lumière, chaque chapitre de ce livre a été inspiré par une chanson. Alors, le lecteur ou la lectrice va pas forcément voir de quelle façon, mais moi, je me suis servi, voilà, j'ai décortiqué chaque chanson, je l'ai écoutée, j'ai lu les paroles, j'ai traduit les paroles quand c'était dans une autre langue pour essayer de voir, voilà, qu'est-ce que j'en ressortais pour mon chapitre. Hyper intéressant au niveau des principes d'écriture, mais alors oui, du coup, ça complexifie tout. Mon Dieu, ça devait être si compliqué. Non, mais au final, c'est un beau livre aussi dans le sens où tu l'as fait avec d'autres personnes, où tu as demandé des chansons, etc. C'est quand même un objet riche en émotions et t'as dû te faire kiffer à l'écrire au final. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je peine avec les descriptions et le fait d'avoir à chaque fois cette chanson comme support, ça m'aidait vachement parce qu'en fait, les descriptions, elles servent notamment à créer une ambiance, à donner quelque chose de particulier, une atmosphère à ton chapitre ou à ton roman. Et du coup, ça, ça m'a vachement aidée parce que, alors, pour certains, ils vont peut-être se dire que c'est un peu décousu parce que, alors, dans les chansons, pour te donner un exemple quand même, il y avait mon petit neveu, je ne sais pas si mes nièces, elles vont peut-être regarder la vidéo, elles lui montreront. Mon petit neveu m'avait donné, promenons-nous dans les bois, la comptine, parce qu'à l'époque, il n'était pas bien grand. Et je lui ai dit, vas-y, donne-moi une chanson, celle que tu veux, voilà, même une comptine, c'est bon. Et donc, il m'avait donné promenons-nous dans les bois et à côté de ça, il y avait du Michael Jackson, du Céline Dion, des gondoles à Venise, enfin, tu vois. Mais il n'empêche, j'ai réussi à construire un truc cohérent avec tout ça. Mais c'est impressionnant. Ce qui n'était pas gagné. Et avec ce que j'aime, c'est-à-dire, comme je te disais au début, le côté je surprends mon lecteur et une enquête policière. Non, non, mais félicitations parce que... Voilà, c'est ça. Et toi, au niveau de l'auto-édition, du coup, tu fais appel à des prestataires, tu travailles tout, tout seul, tu es un imprimeur ou tu utilises les sites en ligne, là, comme The Book Edition ou des choses comme ça ? Pour la première édition de Personnes n'est parfait, je suis passée par LibriNova. Voilà, je suis très contente du service de LibriNova, un peu moins du prix. J'ai changé, du coup, par la suite parce que, clairement, pour moi, c'était trop cher. J'étais pleine d'ambition quand j'ai commencé l'auto-édition. Je me suis dit, tu vas rentrer dans tes frais, yes, ça va le faire. Oui. Et que j'ai vite déchanter. Donc, j'ai dit, en fait, entre deux, pareil, d'autres personnes m'avaient parlé de Book On Demand, qui est encore un autre prestataire. Et pour le moment, je passe par Book On Demand. Je ne connais pas les coups, là. Je me satisfais. J'ai ce qui me convient, c'est-à-dire que mon livre est disponible sur commande en librairie. C'est vrai que la diffusion, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Ah, ben, la diffusion et la visibilité, c'est... C'est ça. C'est le plus compliqué. Toi, tu fais... Alors, toi, tu es sur Insta, mais tu as d'autres réseaux sociaux. Est-ce que tu passes par des salons du livre, des dédicaces ? Tu fais comment, toi, pour faire toute cette commande ? Alors, du coup... Alors, au début, j'étais, comme je disais, sur Facebook. Après, j'ai délaissé le Facebook pour une raison simple. On en parlait tout à l'heure. La crise sanitaire. Moi, c'était vraiment toxique. Je ne savais plus ouvrir mon Facebook parce que je voyais tous les posts concernant tout ça. Et ça me minait surtout en tant que scientifique. Donc, du coup, j'étais sur Facebook. Je suis passée sur Instagram. Où là, c'était beaucoup plus bienveillant. Et puis, de toute façon, on parlait écriture, on parlait écriture. Il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas tout ça. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Donc, c'est cool. Là, plus récemment, j'essaye un peu de tenter des trucs. Voilà, je dis ça comme ça. Sur les autres réseaux. Tout simplement parce que... J'ai le temps en ce moment nécessaire pour le faire. Donc, je veux essayer. Je veux revenir aussi à des trucs que je faisais avant. Notamment mon site Internet. Facebook, Instagram. J'ai démarré une chaîne YouTube en novembre 2022. Ok, je ne savais pas. Pour l'instant, je m'y tiens. Donc, pourvu que ça dure, j'ai des choses à dire. Je suis assez contente de ce que je fais. Donc, pareil, pourvu que ça dure. Je trouve que ça apporte vraiment... En fait, j'essaye tout ça parce que je me rends compte que ça amène des choses complètement différentes. Donc, du coup, j'ai démarré aussi un TikTok avec plus ou moins d'assiduité. Si tu as des conseils, je prends parce que... Franchement, j'avais fait un premier compte et j'avais que... J'avais 2000 abonnés dessus et j'avais que des mecs de 60 ans qui me faisaient la morale sur tout ce que je postais. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Du coup, j'ai supprimé le compte. J'en ai recommencé un. Et depuis, je ne sais pas, je suis dans le bon filon de l'algorithme. Je ne sais pas, je n'ai jamais recroisé ces personnes. Je n'ai que des gens bienveillants qui me suivent et tout. Et c'est trop bizarre. Enfin, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Non, mais je te dis, les mystères des algorithmes, moi, ça me... Enfin, je suis contente de ce que m'a apporté la plateforme Instagram. Mais en soi, je me dis, est-ce que moi, je suis Instagramable ? Tu es obligée de te comparer aux autres aussi, dans certains sens. Et tu vois qu'il y en a qui marchent de ouf. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi toi, qui fais des choses potentiellement un peu similaires, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de visibilité, alors qu'ils font des posts incroyables tous les jours et qui se donnent à bonf. Et du coup, c'est assez compliqué de trouver sa place là-dedans. Donc, au moins, YouTube, tu vois, c'est quand même un format où tu sais que les gens qui s'abonnent, ils ne sont pas là juste pour voir des belles images. Ils ont envie de t'écouter parler potentiellement. Et en plus, s'ils ne voient pas ta vidéo tout de suite, ils vont aller revenir la voir dans quelques semaines. Donc, ce ne sera pas perdu. Alors qu'à Insta, personne ne va aller redescendre le site de quelqu'un sur deux ans pour voir ce qu'il a raconté. Avec Instagram, l'été dernier, j'ai coupé cinq mois. Ah oui ? Donc, j'ai arrêté. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'avais fait un post où je parlais de mes premiers écrits, qu'on parlait tout à l'heure. Ok, oui. Et j'ai ressorti donc mon fameux carton ! Allez ! Et donc, dans ce carton, il y avait, je parlais du roman que j'ai écrit, donc pas le tout premier, celui que j'ai écrit l'année suivante et que j'avais envoyé aux éditeurs et tout. Non, le deuxième, que je n'avais jamais envoyé à personne, que j'avais fait lire un peu à droite à gauche, mais je l'avais gardé pour moi. J'avais dit, bon, le premier n'a pas trouvé d'éditeur, il n'y a pas de raison que c'est lui en trouvant. Voilà, je vais juste le garder pour moi. Enfin, je l'avais fait lire, tu vois, mais c'est tout. Et donc, du coup, je reprends ce texte. En fait, j'ai relu. Et au fur et à mesure, des chapitres, je disais, bon, ça, je garde, je ne garde pas, machin. Et j'ai refait un plan, un premier plan. Ensuite, donc ça, en une journée. Ensuite, le lendemain, j'ai commencé à écrire. C'était un vendredi. Vendredi, je ne travaillais pas. Donc, le vendredi, j'ai fait mon plan. Le samedi, j'ai commencé à écrire. Et en un mois, j'avais bouclé le nouveau premier jet de cette histoire qui avait quand même 22 ans. Je l'ai envoyé en maison d'édition trois mois après. Parce que voilà... Ok, pourquoi pas, du coup ? Et donc, je dis, si un jour, on me dit, ouais, mais les maisons d'édition, moi, si j'arrive à publier ce bouquin à faire publier, j'y crois, hein, 22 ans après la première version, c'est clair. La première version, je veux dire, il n'est jamais trop tard pour rien. Non, mais c'est sûr. Et puis, vu comment ton parcours a l'air assez... Voilà, c'est un film de Noël. Ça ne m'étonnerait pas que tu finisses par l'éditer, en plus. Bah, écoute, j'attends encore les réponses. Pour l'instant, j'ai eu que des réponses négatives ou pas de réponses. Mais j'en attends encore quelques-unes. Petite question, du coup, quoi. Pourquoi tu l'as proposé à une maison d'édition ? Pourquoi tu ne l'as pas auto-édité ? Qu'est-ce qui, pour toi, fait que tu as envie de passer par la maison d'édition ? Bah, en fait, là, ça fait plusieurs livres que j'auto-édite, j'ai suivi la formation LICAR en février 2021. Et parce que, en fait, j'aime bien l'auto-édition, mais voilà, c'est chronophage parce que tu t'occupes de toutes les étapes et de l'argent aussi. On ne va pas se leurrer. Non, c'est un coup. Je pense que la majorité des gens, voilà, on le fait par passion et parce qu'on a envie de le faire. Et maintenant que je connais bien ce milieu et que j'en ai appris davantage avec la formation LICAR, mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai envoyé, c'est un bon roman. Parce que... Enfin, voilà, je... Je... Voilà, les gens vont dire « Putain, on se la pète ! » Non, c'est... Non, mais on sait aussi reconnaître dans nos écrits que certains livres, c'est des bons romans, certains, c'est plus pour nous faire kiffer nous-mêmes. Enfin... Alors, si une maison d'édition ne le choisit pas, eh bien, ça sera parce que peut-être que je n'ai pas envoyé à la bonne maison, peut-être que ce n'était pas le bon moment... Oui, ce sera à cause de la ligne édito, ou alors parce qu'il ne peut plus publier trois nouveautés l'année. Enfin, il y aura plein de raisons possibles. Donc là, voilà. Mais je savais, et c'est pour ça que je l'ai envoyé, c'est que j'avais un bon livre. Et j'ai... Alors, ça ne veut pas dire que mes livres d'avant sont mauvais. Je précise. J'ai auto-édité mon premier roman. Ensuite, j'ai auto-édité les autres. Et les deux autres font partie d'une série policière. Ok. Et... J'ai dit série policière. Mon téléphone, il a compris Siri. Donc, il y a... Mon iPhone, il se réveille. Voilà. Nous reprenons le cours de notre programme. Tout à fait. Tout à fait. Reprenons le programme. Donc, c'est une... Je vais essayer de le dire sans... Sans... Voilà. C'est une série policière. Et avec un personnage récurrent, donc. Comme son nom l'indique. On n'est pas obligé d'avoir lu tous les livres. Enfin, si tu veux, les livres peuvent être lus indépendamment. En fait, donc, le premier livre, c'est une nouvelle. Donc, c'était même pas la peine d'envoyer une maison d'édition parce que le format nouvelle, je savais que ça ne marcherait pas. Et qu'en auto-édition, par contre, ça marche bien. Et le roman suivant, et ben, en fait, je me suis dit, mais j'ai pas envie de transiger avec une maison d'édition qui va me dire, il faut changer ceci ou cela parce que mon personnage, voilà, j'ai toute sa vie en tête. Tu veux nous présenter tes livres, du coup, si tu les as avec toi ? Donc, je parlais de Personne n'est parfait. Bon, voilà. Personne n'est parfait n'est plus disponible à la vente. Ceci est un exemplaire collector. Voilà. Donc, ensuite, la fameuse réédition avec la nouvelle couverture qui collait un peu plus aux couleurs du genre, qui est donc plus du récit de vie à la Guillaume Musso, voilà, si tu veux tout savoir. OK. En gros, moi, j'aime bien Guillaume Musso, Michel Bussi. C'était un peu l'idée de faire un roman dans ce genre-là avec un récit de vie teinté de romance, de suspense. Voilà. Donc, les gens qui connaissent ces auteurs, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, mais avec mon style et ma plume, et avec tout ce que j'ai dit avant. Donc, c'est un truc un peu ovni, mais voilà. Et donc, je te montre la dernière version. Tadam ! Comme ça, là, je vais en reparler un petit peu plus. Parce qu'en plus, moi, je vois la vidéo en même temps. Voilà. Du coup, j'essaye d'enlever le reflet. Voilà. Oui. Donc, du coup, comme ça. Et donc, alors, je vais en parler. Donc, ce roman, c'est vraiment... Donc, c'est le récit de vie d'Elisabeth qui vient de rompre avec Arnaud. Et ça commence... Ok. L'histoire commence par ça. Ils ont rompu et ils essayent, chacun, de faire leur vie de leur côté. On passe, voilà, d'un point de vue à un autre. On les découvre peu à peu et finalement, ils vont se retrouver à nouveau réunis parce que, bien entendu, sinon, il n'y aurait pas de bouquin si tout se passait trop bien et qu'ils refaisaient la vie de chacun de leur côté. Vas-y, ferme-la. Fermez le livre, c'est terminé. Pas d'histoire. Pas d'histoire. Et donc, non, ils vont, voilà, suite à un événement qui va bouleverser les événements, ils vont se retrouver et c'est là qu'intervient le côté enquête policière et ça nous permet d'en savoir plus sur chacun des personnages, de découvrir leur passé et voilà, plus on avance et plus, et bien, on, on, voilà, il y a du suspense jusqu'au bout et j'espère que, ben voilà, ça, c'est un, c'est un livre qui, qui, c'est qui, ce que, ce que j'attendais, c'est qu'il surprenne les gens et voilà, la plupart m'ont dit apprécié donc c'est cool et voilà, dans la veine de, moi j'avais bien, j'avais adoré, voilà, pour citer les deux livres que j'ai adoré donc des auteurs, donc c'est Le temps est assassin de Michel Bussi donc voilà, et La fille de papier de Guillaume Musso donc ça c'est, on va dire, je ne veux pas dire c'est mes inspirations parce que l'histoire n'a rien à voir mais c'était des histoires comme ça que je voulais écrire. Ensuite, c'est Capucy, hop là, ça reste une histoire policière, ça reste quelque chose de, voilà, de, bah sombre quoi parce que on commence par une scène de crime, une femme qui est découverte, assassinée en forêt, voilà, tout un programme, le résumé, en gros, donc l'adjudant Capucy, l'adjudante Capucy, Colin a quitté sa région natale il y a une dizaine d'années et en fait elle vient tout juste de revenir quand il y a ce meurtre mais elle est revenue un peu à contre-coeur tout simplement parce que son papa est malade et qu'elle et qu'elle, voilà, elle va s'enchever mais elle n'avait pas du tout envie au final de revenir dans la région elle était bien là où elle était et c'est une nouvelle je précise à chute ça peut provoquer la frustration de certains mais oui mais là du coup tu aurais fini en disant c'est tout c'est comme ça ça me va mais là tu me dis que il va se passer un truc et je sais pas quoi donc là du coup en l'occurrence ça tombe bien quand même avec Capucine c'est que si on a tendance à être frustré par les nouvelles à chute il y a quand même le roman transition transition une histoire sur sa peau voilà une histoire sur sa peau qui se passe un an après cette fameuse affaire de meurtre en forêt on retrouve une partie des personnages de la nouvelle et donc on suit toujours évidemment le personnage de Capucine de Capucine Colin cette adjudante dans cette brigade vaugienne et donc là cette fois-ci c'est une enquête donc c'est encore c'est encore une femme qui est retrouvée morte cette fois-ci dans son appartement le livre parle des violences conjugales et les violences conjugales ont redoublé ben voilà en raison de la crise sanitaire et donc cette femme qui est retrouvée dans son appartement en fait tout indique un féminicide et c'est cette enquête-là qu'elle va de que l'adjudante va devoir résoudre la première version de Capucine en fait j'en ai vendu donc c'était une version numérique j'en ai vendu quatre voilà si ça peut donner une idée aux gens tu disais tout à l'heure que c'est enfin voilà par rapport à mon premier roman que c'était quelque chose de ouais de qu'on avait construit ensemble parce que mes lecteurs m'avaient proposé des chansons pour que moi je enfin voilà je m'en inspire et c'est vrai que moi j'écris pour un autre voilà j'écris aussi pour moi des textes que je publie pas mais il y a vraiment cette optique d'écrire pour être lu écrire pour parce que il y a une personne qui pour qui ça va raisonner et et voilà et qui a besoin de ce texte peut-être à ce moment-là ou je sais pas et vraiment il y a ce côté d'être tourné vers l'autre quand on écrit donc du coup quand l'autre aussi t'offre son commentaire et voilà enthousiaste bon après ça fait du bien quoi je te coupe parce que je vois que moi ma caméra elle a plus de de batterie tellement on parle on en est à là c'est bon il va me rester 30 secondes mais en tout cas merci beaucoup pour cette conversation j'enOS 7 secondes 6 secondes C'est parti.